Musique Ceux qui sont au courant, le vendredi passé, nous avons fait la nuit des droits de l'homme, toujours avec le... Les droits de l'homme au sommet. Les collectifs des associations contre l'impunité au Togo et ses partenaires, avec à leur tête l'Union Européenne, traduisent les mots dans les faits. Ils montrent le plus haut sommet du Togo à pied. Ceci à l'occasion de la célébration de 73e journée internationale des droits de l'homme. L'aventure pour le sommet du Mont Ago, 986 mètres de hauteur. Dans la troupe, le chef de la délégation de l'Union Européenne, le représentant Adra et autres partenaires aux côtés du Kassit. C'est un mélange un peu fatigué, mais aussi très satisfait d'avoir réussi à envoyer ce message de solidarité et d'attirer l'attention de toutes les personnes qui vont nous écouter, les encourager aussi à faire un effort. L'idée de cette marche, c'était de faire un effort pour monter ici pendant quelques heures, sous la chaleur et l'humidité, pour leur dire que c'est ça qu'il faut faire aussi pour défendre les droits de l'homme. Ne pas considérer qu'ils sont déjà atteints et qu'il faut rien faire, mais au contraire, qu'il faut chaque jour se battre pour défendre les droits de l'homme. C'était difficile, mais on continue de pousser, prendre des paix, drink de l'eau, restez hydraté, et prenez votre temps. J'aurais aimé l'avoir fait ça en plus d'aujourd'hui, ça aurait été bien. Donc la prochaine fois, je vais revenir et faire ça en plus d'aujourd'hui et marcher tout le monde, tous les 12 km. Vous êtes très fier de vous. Bien sûr, c'est un accomplissement, merci. Allez, venez, 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 venez. Une montée difficile, de petits arrêts de pause et tant d'explications du guide permettait un temps soit peu de retrouver son souffle pour la suite de la marche, en tout cas pour les plus téméraires. Nous arrivons enfin au sommet du Pic d'Ago, le point le plus culminant du Togo. Cette expérience a tout son sens selon l'organisation. Ça s'est très bien passé, nous voulions prendre contact avec la nature, c'est ce qui a été fait dans le cadre de la célébration de la Juni internationale des droits de l'homme. Donc avec toute la délégation, il y a l'Union Européenne qui est là, l'ambassadeur est là, on a pu marcher, ça s'est bien passé en tout cas. Vous montrez le plus au sommet du Togo à l'occasion de cette célébration, quel est le lien ? Juste pour montrer que les droits de l'homme, comme le dit le slogan, sont au sommet. Les droits de l'homme sont au sommet de tout. Nous devons mettre les droits de l'homme au cœur de tout ce qu'on fait, au sommet de tout ce que nous faisons. Et donc c'est ça l'idée. Pour l'Union Européenne, l'image des difficultés éprouvées dans cette montée traduit bien la réalité des droits humains, nécessitant plus d'engagement et de la détermination pour y arriver. On a quand même souligné qu'il s'agissait surtout d'envoyer un message, c'est une montée symbolique de ces pics de Lagou, qui est le point le plus élevé du pays. Et qu'on a fait ensemble, avec les CACIT qui a eu l'initiative d'organiser cette promenade, cette montée, pour souligner l'importance et attirer l'attention sur les droits de l'homme. Dans le sens de donner cette image que les droits de l'homme, ce ne sont pas toujours acquis, mais qu'il faut toujours faire un effort. Et que ça doit être un effort collectif pour les défendre, pour les faire valoir et pour les faire aussi, qui est très important, sensibiliser les gens autour aussi des droits de l'homme. Et surtout l'occasion de cette année, qui était la question de l'égalité, qui est un principe fondamental pour éviter les discriminations. Cet écotourisme, pour maquer le rappel des droits de l'homme, est une première expérience que le CACIT compte bien avec l'appui de ses partenaires pérennisés. Nous entendons pérenniser cette initiative pour montrer l'esprit derrière, qui est celle de faire les droits de l'homme quelque chose que tout le monde doit prendre en compte au plus haut niveau. Du sommet des droits de l'homme, l'organisation d'une prochaine célébration voudrait plutôt faire descendre la question des droits de l'homme vers la communauté à la base. Descends alors cette montagne au nom des droits humains. Sous-titrage ST' 501